... ce qui se passe actuellement en France. Donc ça c'est une chose. Ensuite on va faire un rappel des droits des manifestants quand ils sont interpellés, mis en garde à vue. Donc c'est le mnémotechnique dont vous avez déjà communiqué, le mnémotechnique AMI, AMI, donc c'est un avocat, vous avez le droit de demander un avocat en garde à vue, vous pouvez prendre l'avocat de permanence, c'est des avocats qui sont formés au droit pénal et qui sont très bien. Donc sauf si vous en connaissez un autre, vous le contactez lui, mais donc vous avez le droit à un avocat en garde à vue, c'est le A. Le M de AMI, donc c'est le médecin. Si vous voulez faire constater votre état parce que vous ne vous sentez pas bien ou parce que vous avez eu des coups pendant votre interpellation en garde à vue, vous devez le faire constater par un médecin en garde à vue. Et n'oubliez pas de le faire constater par votre médecin généraliste quand vous sortez également pour faire constater les ITT et reprendre contact avec nous en cas de violence policière pour vous aider à vous défendre. Ensuite, AMI, donc il y a le I. Le I, c'est prévenir un proche, un individu proche, pour qu'on puisse organiser avec lui la réunion des garanties de représentation qui vous permettent que vous puissiez demander de repousser votre jugement pour ne pas passer en comparution immédiate. C'est une justice qui ne permet pas de se défendre pour les manifestants. Le S, c'est le silence. Vous avez le droit en garde à vue de garder le silence. Que vous ayez fait quelque chose ou non, que vous ayez fait un acte répréhensible ou non, vous avez le droit de garder le silence en garde à vue. C'est devant le juge que vous devrez parler. Ce n'est pas nécessairement devant la police. Ça peut vous permettre de ne pas vous mettre en difficulté, vous, et de ne pas mettre en difficulté d'autres personnes. Donc le droit à garder le silence. Et un deuxième S que vous pouvez ajouter, c'est le droit de ne pas signer le procès verbal de la garde à vue s'il ne correspond pas à ce qui s'est vraiment passé pendant votre garde à vue.